Et vous pensez que vous ne mourrez pas encore, que vous devriez attendre encore 50 ou 70 ans avant de mourir. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas au bout du chemin. La mort se produit déjà ici et maintenant. S'il y a une vie après la mort, c'est peut-être qu'il y a eu une vie avant cette vie. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous partage le discours de Tish Natan, qui est un maître très respecté dans le monde entier. Et juste avant de le visionner, je vous invite à l'écouter avec une pleine attention, sans juger la simplicité des mots qui sont partagés. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui se cache derrière cette simplicité. Et sous la forme très simple que pense son discours, vous allez découvrir peut-être des messages très profonds et bien souvent négligés ou ignorés. Alors je vous invite à l'écouter de manière un peu méditative. Et nous, on se retrouve dans un instant pour une petite parenthèse. La vie est toujours accompagnée par la mort. Il y a les deux en même temps. Pas avant, pas seulement avant. La vie ne peut être séparée de la mort. Là où il y a de la vie, il y a de la mort. Et là où il y a de la mort, il y a de la vie. Mais pour le comprendre, cela nécessite un peu de méditation. Dans le bouddhisme, on parle d'interdépendance. L'interdépendance. Cela signifie que vous ne pouvez exister seulement par vous-même. Vous devez coexister avec l'autre côté. C'est comme la gauche et la droite. Si la droite n'est pas là, la gauche ne l'est pas non plus. Et si la gauche n'est pas là, alors il n'y a pas de droite. C'est comme le dessus et le dessous. Il ne peut y avoir de dessus sans dessous. Et c'est ce qu'on appelle l'interdépendance dans le bouddhisme. Les choses doivent être présentes en même temps. Par exemple, lorsque Dieu dit « Laisse la lumière être », la lumière répond « D'accord mon Dieu, mais je dois attendre. Je dois attendre. » Attendre quoi ? J'attends que l'obscurité se manifeste en même temps. Parce que la lumière et l'obscurité doivent coexister. Et Dieu dit « L'obscurité est toujours là ». Alors la lumière répond « Dans ce cas, je suis toujours là aussi ». C'est aussi vrai pour le bien et le mal. L'avant et l'après. L'ici et le maintenant. Et vous et moi. Je ne peux pas être là sans vous. Et la fleur de lotus ne peut pas être là sans la boue. Sans boue, aucune fleur de lotus n'est possible. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Et il n'y a pas de vie sans la mort. Et lorsque les biologistes observent le corps des êtres humains, ils constatent que la vie et la mort se produisent en même temps dans le corps. En ce moment même, des milliers et des milliers de cellules sont en train de mourir. Lorsque vous grattez comme ça. Beaucoup de cellules sèches tombent au sol. Elles sont mortes. Et beaucoup de cellules meurent à chaque instant de la vie quotidienne. Et parce que nous sommes trop occupés, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de mourir. Si vos cellules meurent, vous mourrez. Et vous pensez que vous ne mourrez pas encore. Que vous devriez attendre encore 50 ou 70 ans avant de mourir. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas au bout du chemin. La mort se produit déjà ici et maintenant. La mort est en train de se produire à chaque instant. Et grâce à la mort d'un certain nombre de cellules, la naissance d'autres cellules est possible. Beaucoup de cellules naissent dans le moment présent. Et nous n'avons pas le temps d'organiser un goûter d'anniversaire pour elles. Alors le fait de porter dessus un regard scientifique nous permet de voir la naissance et la mort se produire dans l'instant présent. que grâce à la mort de ces cellules, la naissance d'autres cellules est possible. Et parce que la naissance de cellules est possible, la mort d'autres cellules est aussi possible. Les deux sont liés ensemble. Alors vous expérimentez la mort et la naissance à chaque instant. Ne pensez pas que vous êtes née à ce moment, le moment qui est mentionné dans votre certificat de naissance. La date du certificat est juste un instant. Et ce n'est pas le premier instant. Avant ce moment, il y avait d'autres moments dans lesquels vous étiez déjà présent. Avant que vous soyez conçu dans le ventre de votre mère, vous étiez déjà là, en votre père et en votre mère, sous une autre forme. Alors il n'y a pas de naissance, pas de réel commencement. Tout comme il n'y a pas de vraie fin. Lorsque nous savons que la naissance et la mort sont toujours liées ensemble, nous ne sommes plus effrayés par la mort. Parce qu'au moment de la mort, il y a aussi une naissance. Et elles ne peuvent pas être séparées. Et c'est une méditation très profonde. Quand on parle d'interdépendance, ce qu'on veut dire en fait, c'est qu'une chose ne peut pas exister par elle-même, pour elle-même et en elle-même, sans être lié à autre chose dans l'univers. Il y a forcément un lien, il y a forcément une interdépendance ou une coexistence. Et l'interdépendance est vraiment une fondation du bouddhisme. C'est une clé de compréhension. Et la plupart des gens qui pratiquent la méditation sont déjà initiés à cette compréhension. Et c'est très intéressant d'avoir cette approche de l'interdépendance, puisque ça nous permet de comprendre qu'effectivement, il y a une perpétuelle transformation via l'interaction entre les différents éléments, les différents états de l'eau, les différents états de la nature, qu'on appelle aussi les saisons. Et on voit, on peut observer ce perpétuel changement. On voit bien qu'à un moment donné, les feuilles retombent au sol, qu'elles sont rendues à la terre pendant la période de l'automne, que ça crée une abondance de minéraux dans le sol et que ça permet de régénérer la terre. Et on voit bien ce processus de mort et de renaissance qui se produit tous les ans devant nos yeux. Et c'est la même chose à travers toutes les choses du vivant. Et donc, je pense que c'est très simple, à un moment donné, de se positionner dans une posture un peu contemplative et d'observer cette interdépendance autour de nous. Et c'est un petit peu ce qui se cache derrière le message de Tishnatan. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début dans les choses. Il y a une perpétuelle danse qui se joue devant nos yeux. Vous ne devriez pas méditer uniquement avec votre cerveau. Vous devriez observer la vie pendant votre quotidien. Et alors, vous verrez la vie et la mort entremêlés à travers toutes les choses. Les arbres, les animaux, le temps, la matière, l'énergie. Les scientifiques l'ont déjà observé. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Il n'y a qu'une transformation. Les transformations sont possibles et sont réelles. Mais la naissance et la mort ne sont pas réelles. Ce que nous appelons naissance et mort sont seulement des transformations. Lorsque vous produisez une réaction chimique, vous faites se rencontrer un certain nombre de substances. Et lorsque ces substances entrent en contact, il y a une transformation. Parfois, vous penserez qu'une de ces substances n'est plus là, qu'elle a disparu. Mais en fait, si vous regardez profondément, la substance est toujours là, mais dans une autre forme. Lorsque vous regardez le ciel bleu et que vous ne voyez plus votre nuage, vous penserez que votre nuage est mort. Mais en fait, votre nuage continue toujours en adoptant la forme de la pluie ou d'une autre chose. La naissance et la mort sont uniquement visibles en surface. Si vous explorez davantage en profondeur, vous verrez qu'il n'y a ni naissance, ni mort. Il y a uniquement une continuité. Et vous n'avez pas besoin de chercher Dieu. Dieu est notre vraie nature. C'est comme une vague. Une vague croit qu'elle est soumise à la naissance et à la mort. Et chaque fois qu'elle monte et commence à redescendre, elle a peur de mourir. Une vague a peur de la mort. Mais si la vague réalise qu'elle est l'eau, alors elle n'a plus peur. Lorsqu'elle monte, elle est de l'eau. Et lorsqu'elle descend, elle est de l'eau. Et après être descendue, elle est toujours de l'eau. Il n'y a pas de mort. Alors pour la vague, il est important de faire de la méditation. Et de réaliser qu'elle est la vague. Mais qu'en même temps, elle est aussi de l'eau. Et lorsqu'elle sait qu'elle est l'eau, elle n'est plus effrayée par la mort. Elle se sent merveilleuse lorsqu'elle monte. Elle se sent merveilleuse lorsqu'elle descend. Elle est libérée de la peur. Et nos nuages sont comme ça aussi. Ils n'ont pas peur de mourir. Ils savent qu'ils ne sont pas nuages. Ils peuvent être autre chose, de tout aussi beau, comme la pluie ou la neige. Alors une vague ne cherche pas l'eau. Elle n'a pas besoin de chercher l'eau. Parce qu'elle est l'eau dans l'ici et maintenant. La même chose est vraie à propos de Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher Dieu. Nous sommes Dieu. Dieu est notre vraie nature. Et nous n'avons pas besoin de partir en recherche du nirvana. Le nirvana est notre socle. Et c'est l'enseignement du Bouddha. Un certain nombre d'entre nous sont maintenant capables de réaliser cela. Nous apprécions le moment présent. Et nous savons qu'il est impossible pour nous de mourir. Dans notre société, la mort est encore perçue comme un drame. Et pour beaucoup d'entre nous, elle est très douloureuse à vivre. Et on est loin finalement de cette perception un peu poétique que partage avec nous Tishnatan. Cette perception d'une continuité et d'une transformation perpétuelle dans une danse de la vie qui est en permanence en mouvement. Et finalement, après cette vidéo, je ne vous invite ni à croire, ni à penser, ni à imaginer quoi que ce soit. Mais plutôt à revenir à votre pratique et à essayer d'expérimenter les choses. Et peut-être que dans votre quotidien, dans votre expérience de la vie, vous allez finir par voir qu'il n'y a pas réellement d'état de mort, ni d'état de vie, mais bien un état perpétuel de transformation. Les choses ne font que changer. Et peut-être qu'un jour, vous arriverez à cette compréhension. Et peut-être qu'à ce moment-là, la mort ne sera plus aussi douloureuse qu'elle aura été par le passé. Là, c'est le moment où on rentre dans une séance ASMR. Nous sommes seuls dans la nature. Il n'y a plus que nous. Et le reste du monde. Qui se déploie devant nos yeux. Avant ключ. Il n'y a plus d'ailleurs. Qui se déploie devant nous.